Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme l'analyse de la séance de lundi, la préparation de la séance de mardi, un backtest, les news et je vous retrouve juste après ça. Et vous ne rêvez pas 2,08% ça n'arrive pas tous les jours et les raisons à rechercher, les raisons responsables de cette progression du jour sont à mon avis complètement inconnues. Effectivement, on a salué l'adoption du plan Biden par le Sénat, c'est tout à fait normal mais il faut savoir que c'était la même perspective d'acceptation d'un plan jugé dorénavant inutile et dangereux qui avait fait baisser les marchés avec un contexte de hausse des taux d'intérêt à 10 ans montrant les peurs inflationnistes. Donc comment pendant toutes ces journées où on a craint les effets de ce plan, on a pu baisser alors qu'au moment où on l'adopte on prend 2%, ça m'échappe, disons que ça m'échappe à moitié mais il faut également préciser que la journée a été le théâtre d'une statistique assez mauvaise du côté de l'Allemagne avec une baisse de l'activité industrielle. Bref, si vous savez lire entre les lignes, vous comprenez bien que les fondamentaux à court terme, les marchés s'en tapent. Passez-moi l'expression, on est monté parce que la tendance technique était haussière, on est monté parce que les investisseurs sont versatiles, myopes et irrationnels, mais honnêtement il ne faut pas chercher du côté des fondamentaux à mon humble avis les raisons de la progression en cours. Alors du coup, on a effectivement une progression de 2% qui remet en cause beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai fait exprès de ne pas travailler mes graphes avant pour vous montrer comment je les adapte lorsqu'il y a des choses comme ça qui se produisent. Tout d'abord, le gap 5.712, l'énorme gap Covid qui a été créé ici a déjà été grignoté un petit peu sur cette bougie. Il est encore grignoté aujourd'hui, il en reste pas mal du gap, mais bon vous voyez, maintenant il est là le gap. Je rectifierai les valeurs, mais bon globalement il est à 5.913, 5.993, je vais le faire tout de suite. Ça veut dire que pour l'instant, ça se passe bien pour les haussiers, mais toute cette zone de gap est un vivier à baissier, il faut vraiment le savoir. Nous sommes en train, mais c'est vraiment très précoce, de déborder la résistance de moyen terme 5.700, 5.870. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo d'analyse de moyen terme pour comprendre ce qui se trame derrière. Ce n'est pas encore battu en brèche puisque nous ne sommes que lundi, mais pas vendredi. Donc ça reste quand même valable. On peut très bien avoir une attaque qui nous fera clôturer à l'intérieur de la résistance hebdomadaire qui n'aura donc pas perdu son statut. La résistance journalière des 5.872, 5.841 change également de statut. Elle devient support puisque par la règle du changement de polarité, une résistance cassée devient support et inversement. Mais il faut savoir que là aussi, les plus prudents aiment bien attendre une bougie de confirmation. Alors c'est quoi une bougie de confirmation ? C'est soit une bougie au-dessus mardi, soit une bougie entière avec un corps entier au-dessus du support journalier, voire une bougie entière méchant, plus chacun a ses petites recettes pour ça. Mais voilà, ce sont des modalités. Mais apparemment, il n'y a pas de raison de penser que ce soit un faux signal. On avait un biseau ascendant dont on savait qu'il se casse plus souvent par le bas que par le haut. Et bien voilà, pas ce coup-ci. De toute façon, c'est une vidéo très décevante pour certains que je vais vous proposer aujourd'hui parce que vous allez voir, d'une part, il y a des choses qui se sont faites contre les probabilités et je ne vous parle pas du backtest du jour, séquence teaser. Et nous avons également autre chose qui est invalidée, a priori, c'est la vague de Wolf. Nous avions une vague de Wolf ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que normalement, on avait... Je vais la tracer comme ça, vous verrez bien ce que je veux mentionner ici. On avait donc cette vague de Wolf qui était ainsi. Elle avait été activée par la sortie et la réintégration. Et là, vous voyez, on est ressorti, on a fait des nouveaux plus haut. Alors, si ça avait été 1 ou 2 au-dessus du point 5, il n'aurait pas été invalidé. On a souvent comme ça des petits excès. Mais là, on clôture au-dessus. Bon, ce n'est pas la peine d'insister. Le marché n'en veut pas. Et vous avez ici l'exemple type de ce que c'est l'analyse technique et le trading. Encore une fois, dire que quelque chose fonctionne dans plus de 50% des cas, ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps loin sans faux. Alors, par contre, chose importante, c'est qu'une vague de Wolf en cachant une autre, on a toujours une énorme vague de Wolf qu'on a déjà mentionnée, que je ne vais pas répéter tout de suite. Mais on a également ici une nouvelle vague de Wolf qui se dessine ici. Vous voyez, c'est le point 1, 3, 5, avec les points 2 et 4 au milieu. Je vais mettre les points, vous allez voir, ça va tout de suite être plus clair. Donc 1, alors là, pareil, si c'est votre première vidéo, je sais très bien que je ne vais pas vous revoir, parce que vous allez vous dire que c'est un truc de fou. Mais voilà, ça ressemble à ça, notre vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci serait réintégrée au cas où on passerait en dessous. Donc attention, une vague de Wolf peut en cacher une autre. On avait un grand canal ascendant, il semble, qui sont en train d'être cassés par le haut. Bref, beaucoup de choses assez anormales, on va dire, assez contre les probabilités. Mais voilà, c'est aussi ça l'analyse technique. Il faut bien l'intégrer. On a également, mais là par contre c'est au niveau... Je vais enlever parce qu'on ne voit plus rien. On a également au niveau des... Ah oui, on m'a demandé, mais Trado, pourquoi tu n'as pas spéculé à la baisse avec toutes ces vagues de Wolf et ces machins qui incitaient à penser qu'on irait chercher le support ? Tout simplement parce qu'on est en tendance haussière. Et moi, quand on est en tendance haussière, je n'aime pas trop spéculer à la baisse. Vous avez vu, on était au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, etc. Donc ça, vous avez déjà dû le remarquer si vous êtes un ancien. Mais quand on est en tendance haussière, moi, je ne prends que les signaux d'achat. Après, je n'avais absolument pas anticipé une hausse de 2%, mais c'est une question qui est vite réglée chez moi. Je ne prends que des trades dans le sens de la tendance. Ensuite, nous avons les éléments purement techniques. Alors, on va commencer par le satisfait site du jour. Vous le savez très bien, lorsque l'on casse le SAR, il est rare que l'on n'aille pas plus haut que la bougie de cassure du SAR. Le SAR a été cassé sur cette bougie. Il a été baissier, il a été cassé là, il est devenu haussier. Est-ce qu'on allait au-dessus ? Oui, on allait haussier. Au-dessus, donc ça, c'est bien. Ça va dans le sens des statistiques. La moyenne mobile à 20 jours, elle est ascendante. Donc, la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante. Donc, la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante. Donc, la tendance de fond est haussière. Et bien sûr, la moyenne mobile à 200 jours est ascendante également. Donc, la tendance de long terme est haussière. C'est pour ça que je n'aime pas trop spéculer. Elle a baisse dans ces conditions. Ce qui nous amène donc aux bandes de Bollinger et un T1. Alors, ça, on a déjà beaucoup backtesté. Donc, je ne l'ai pas backtesté aujourd'hui. Mais comme vous le savez, lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend, ça s'appelle un T1. On a plus de 50% de chance de faire un T2. Ça a déjà été backtesté. Sinon, vous pouvez vous reporter au module éponyme du pack Toutrado. Et ce qui nous amène pour terminer, j'ai oublié, le Price Action. Donc, belle bougie verte. Benadilla avec une clôture dans le tiers haussier. C'est favorable. Par contre, quand on regarde l'Aikinashi, l'Aikinashi ne délivrait pas le même signal d'optimisme. parce que, comme vous pouvez le voir, c'est une bougie, certes, qui est verte, certes, avec une mèche basse plutôt courte, mais l'ensemble n'est pas super favorable. C'est haussier, mais ce n'est pas super haussier parce que, justement, il y a une mèche basse, parce que le corps n'est pas suffisamment long comparativement au chandelier entier. Bon, voilà, ce n'est pas mal, il peut mieux faire. Par contre, le Swirland Break, lui, tellement balourd qu'il est, il a à peine réagi lorsqu'on a baissé. Et voilà, nouveau bloc haussier. Et vous savez ce qui se passe quand on a un bloc haussier. Il est très rare, ça a été backtesté. Il faut revoir mes vieilles vidéos. Il faut vous reporter au tutoriel, notamment, de la Trado Academy. Bon, il est rare que l'on ne fasse pas un bloc vert derrière. On revient aux éléments techniques. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un signal. Alors, regardez, plusieurs signaux aussi à remarquer aujourd'hui. Le MACD qui repasse au-dessus de son signal et le MACD zéro retard qui repasse au-dessus de son signal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est rare d'avoir les deux signaux conjoints. Et donc, j'ai backtesté la chose suivante. Je me suis dit, bon, on a déjà backtesté le MACD. On a déjà backtesté le MACD zéro retard. On a déjà vu les résultats très favorables théoriques qu'on pouvait avoir. Et j'ai donc dit, voilà, voilà ce qu'on va faire. On va faire coup double. Que se passe-t-il lorsque le MACD zéro super nerveux passe au-dessus de son signal et que le MACD au-dessus de son signal est vert ? Pardon, que le MACD est vert. Donc, c'est un système de filtrage. MACD zéro devient vert alors que MACD l'est aussi. Autrement dit, si MACD devient vert ici, mais que le MACD zéro devient vert, mais que le MACD tout court est encore rouge, ce n'est pas bon. Donc, voilà. On a pris ce backtest-là. On va simplement regarder ce qui se passe si on achète. Au moment où le MACD passe au-dessus de son signal et qu'on revend lorsque le MACD zéro repasse en dessous de son signal. Et c'est parti. Alors, voilà la première occurrence. Elle est... C'est rare, je vous ai dit. Elle est ici. Voilà. Donc, le signal a été donné... Attendez, je vais zoomer un petit peu parce que sinon, on n'y comprend rien. Voilà. Mais après, ça va aller plus vite. Ensuite, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Vous voyez, là. On ne voit pas grand-chose, mais faites-moi confiance. Le MACD zéro a basculé au-dessus de son signal sur cette bougie dans un contexte où le MACD tout court était vert. OK. Et on est sorti sur cette bougie où le MACD zéro est repassé en dessous de son signal. Bon, c'était vraiment très, très proche. On a perdu. C'est un trait perdant 0,11%. On prend un autre exemple. Attendez, je reviens. On va simplement regarder la couleur du stochastique, finalement, puisque la couleur du stochastique vous dit si c'est au-dessus ou au-dessous de son signal. Alors, voilà. Le deuxième... Vous voyez, c'est très, très rare. Ici, un autre exemple qui est également perdant. Je ne sais pas pourquoi je m'évertue à mal zoomer. Voilà. Le signal a été donné sur cette bougie. Vous voyez, le MACD est passé au-dessus de son signal. Pendant que le MACD normal était déjà positif et le signal de vente a été donné sur cette bougie. On est repassé dans l'autre sens. Et c'est là encore une perte anecdotique de 0,01%. Bon, maintenant, on continue. Gagnant à 0,10. Gagnant à 1,33. Gagnant à 1,66. Perdant à 0,84. Perdant à 0,29. Perdant à 1%. Perdant à 0,98. Gagnant à 2,23. Perdant à 1,15. Perdant à 1,70. Perdant à 1,07. Gagnant à 2,17. Perdant à 0,54. Gagnant à 0,37. Perdant à 0,01. Gagnant à 0,4. Perdant 0,39. Gagnant 0,75. Gagnant 0,57. Perdant 1,14. Gagnant à 4,90. Perdant à 1,88. Gagnant 0,81. Perdant à 0,70. Puis 0,58. Et ça va bientôt être terminé. Perdant à 1,89. Perdant à 4,14. Perdant à 0,87. Perdant à 0,88. Et je pense que c'est bon. On est arrivé à nos 30 occurrences. Ouais, c'est ça. On n'en a plus. Et vous vous dites quand même, c'est pas top ce backtest. Et vous aurez raison. Puisque après 30 occurrences, on arrive à la statistique de 11 gains et 19 pertes. Et une perte, parce qu'il faut toujours regarder comment c'est en moyenne. Un gain moyen de 1,72% et une perte moyenne de 1,015. Ce qui veut dire que ce système n'est pas rentable. Alors, plein de choses à dire. Première chose, il n'est pas rentable parce que si on calcule le profit factor, vous voyez bien qu'on a risqué plus que 1 pour finalement gagner moins que 1. Ou alors, si vous utilisez le calcul d'espérance mathématique, vous voyez que c'est négatif. Donc, 1, vous pouvez remarquer. Vous avez peut-être l'impression que quand je fais des backtest, ça fonctionne toujours. Mais en fait, ça ne fonctionne pas toujours. Généralement, quand je vous propose un backtest gagnant, j'ai au moins un backtest qui ne fonctionne pas. Et je ne vous le montre pas pour ne pas vous faire perdre votre temps pour rien. Mais j'ai trouvé que cette fois-ci, c'était intéressant de vous montrer mon quotidien d'analyse technique et de trader. Quand je backtestais de choses, quand je construis des systèmes pour des amis ou des systèmes payants, etc. En fait, c'est beaucoup de backtest qui ne fonctionnent pas. Et voilà un exemple de système qui avait tout pour fonctionner parce que le MACD est un système qui fonctionne. Le MACD 0 est un système qui ne fonctionne pas. Mais là, en mettant les deux ensemble, ça n'a rien donné du tout. Attention, ce n'est pas valable parce qu'il n'y a que 30 occurrences. Mais vous avez quand même une idée que ce n'est pas un super système que celui que je vous ai proposé aujourd'hui. Alors, si c'est la première vidéo que vous voyez, je vous dis adieu, n'est-ce pas ? Ramassez votre vomi un peu partout, éteignez les lumières. Je sais que je ne vous reverrai pas parce que franchement, ce n'est pas très vendeur ce genre de vidéo. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai gagné une Lamborghini avec ce système. Mais si par contre, vous êtes des habitués, des tradosoriens, canal historique, vous savez que cette vidéo a au moins autant de valeur que les autres vidéos. J'espère que vous saurez l'apprécier. Alors, c'est parti maintenant pour les autres éléments techniques. L'Ishimoku, il n'a pas bronché l'Ishimoku. Il a toujours été haussier, on l'a dit. Il reste haussier, on est toujours avec un nuage ascendant. On est toujours avec la Kijun ascendante et la Tenkan ascendante. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous dis que l'Ishimoku est haussier. Et malgré les vicissitudes et les gesticulations de court terme, on est resté haussier. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien l'Ishimoku parce qu'il en faut un peu plus pour lui faire tourner la tête. Et on passe donc au trade du jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si vous êtes haussier, vous pouvez par exemple acheter maintenant. C'est dangereux, mais vous pouvez acheter maintenant. Je veux dire pourquoi c'est dangereux. Parce qu'on est toujours au contact d'une résistance. Le gap ici, on est également dans une situation où la résistance hebdomadaire peut, à n'importe quel moment, se rappeler au bon souvenir des haussiers et jouer son rôle de résistance et nous faire clôturer à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est possible éventuellement. Il s'agit en tout cas pour vous d'acheter au plus près du support journalier. Ok ? De viser. Alors, imaginons que vous achetiez, voilà, n'importe quoi dans les 5.871. Bon, il n'y a pas de vérité. On est dans une zone de résistance. Donc, c'est un peu compliqué. Mais si vous mettez un stop à 0,9%, il faut au moins viser 0,9%. Ok ? Donc, c'est jouable. Si vous êtes baissier, vous pouvez partir du principe que tout ça est un rêve et que l'on va clôturer finalement à l'intérieur du support hebdomadaire. Si vous mettez votre stop au-dessus de la falaise du gap à 2%, il faut viser au moins 2%. Pourquoi pas ne pas viser un retour sur le support journalier des 3%. Vous avez un très bon ratio gain-risque. Quant à moi, je ne vais pas le faire. Je ne prévois pas d'acheter parce que je trouve que cette séance du jour est un peu bizarre. Et je préfère laisser la poussière retomber un peu. Donc, normalement, j'achèterais. Mais on est au contact d'une résistance. Je n'aime pas beaucoup faire ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur indice, la préparation de la semaine de trading sur crypto, l'analyse technique de l'or qui a remporté pas mal d'intérêts parce qu'on est sur des supports très importants pour l'or et également l'analyse technique de moyen terme parce que ce n'est pas la queue qui remue le chien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah, j'ai mis également en ligne une vidéo d'analyse technique qui concerne je ne sais plus quoi, mais vous allez le voir. Et elle est à votre disposition à la fin de cette vidéo.